Et si tu te piques, on va avoir une plante à manger après l'ortier pour calmer la piqûre. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les activités autour de la nature, de la biodiversité, de l'environnement, de la faune et la flore aux alentours de Besançon. Notre premier rendez-vous c'est à Beaum-les-Dames. Je vous amène tout de suite, c'est parti. Salut Ludivine, tu vas bien ? Ouais, ça va, merci. Et toi ? Ça va super. Écoute, on est autour de Besançon. On m'a dit qu'on allait parler de petites herbes. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis dans le thème. C'est par où les petites herbes ? Eh bien c'est par là. Par là, partout. Allez, on va droit devant nous, c'est parti. L'ortie, c'est vraiment la plante si vous êtes en train de vous laisser mourir dans votre jungle. C'est vraiment dommage de se laisser mourir, il faut vraiment aller chercher l'ortie. Là, ça te pique pas là ? Moi, ce que j'observe, c'est que si on la touche avec suffisamment de douceur, en fait, elle ne pique pas. C'est vraiment des capsules dans lesquelles se trouve le cocktail urtican de l'ortie en fait. Alors comment est-ce qu'on va manger l'ortie quand on est perdu dans sa jungle ? Alors l'idéal, c'est vraiment d'aller prendre la pointe, c'est à cet endroit-là qu'on a le maximum de vertu. Vous allez vraiment tout doucement, 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 replier comme ça les feuilles face contre face. Ensuite, tu viens replier en deux. En fait, tu vas la plier jusqu'à en faire une boule. C'est bon là, là... Ludivine, merci beaucoup. On a appris plein de choses super intéressantes sur toutes ces petites plantes qui nous entourent. On se dit à la prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Mais de rien. Tiens, tu repars avec le savon ? C'est cadeau ? Ben ouais. Merci, trop bien. Salut Alexis. Salut. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va très très bien, on a le beau temps. Dis-moi, on m'a donné rendez-vous avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Raconte-moi, qu'est-ce que vous faites ? On est une association de protection de la nature. On oeuvre tous les jours pour protéger la biodiversité. On fait de l'animation, de la sensibilisation, de la conservation des espaces naturels, l'acquisition de connaissances, la communication avec la mobilisation des acteurs locaux pour essayer de préserver au mieux tout ce qui nous entoure. Ok, donc là on peut voir des oiseaux un peu... Ouais, ouais, ouais. On essaye ? Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bon Alexis, soit vous dressez très bien les animaux, soit on a beaucoup de chance, mais je vois un oiseau là-bas. Ouais, tout à fait. Un gros oiseau, qu'est-ce que c'est ? C'est un héron cendré. Donc c'est un oiseau des cours d'eau très communs chez nous. Ok. Qui est du coup en position d'attente pour pêcher des poissons qui vont passer à proximité. Allez-y, merci beaucoup, on m'a appris plein de trucs, on a eu la chance de rencontrer M. le héron cendré. C'est ça, ouais. Dis-moi si on veut retrouver plus d'infos sur tout ce que vous proposez avec la LPO, on va où ? Et bien sur le site besançon-twiz.com, pour pouvoir trouver des animations qu'on propose, des fabrications de nichoirs, voilà, des actions qu'on peut faire avec le temps public. Merci. Avec plaisir. A la prochaine. A la prochaine. Ciao Alexis. Sous-titrage ST' 501